Il ne faut pas oublier que le livre des Actes des Apôtres nous parle du commencement de l'Église de Jésus-Christ. Comme je te l'ai dit, c'est vraiment nouveau pour les Juifs et pour les païens. Il fallait des signes extérieurs extraordinaires. Il fallait que les Juifs voient les mêmes choses arriver pour eux et pour les païens afin de les accepter comme des frères. Maintenant, tout cela est établi et nous n'avons plus besoin de ces signes. D'ailleurs, plus tard, l'apôtre Paul nous dit qu'il ne faut plus rechercher ces signes, mais plutôt comprendre la parole de Dieu. 1 Corinthiens 14, 19 Mais, dans l'Église, j'aime mieux dire cinq paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que dix mille paroles en langue. Quand Pierre est rentré à Jérusalem en quittant Corneille, les autres Juifs disciples de Jésus lui ont fait des reproches parce qu'il est allé chez des païens. Mais quand Pierre leur a tout raconté et a parlé des signes du Saint-Esprit, alors, après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. » C'est vraiment merveilleux pour tous ceux qui ne sont pas Juifs. Prions. Seigneur Jésus, merci parce que tu as donné ta vie pour me sauver, pour prendre la punition à ma place. Merci pour ton pardon. Merci aussi parce que tu donnes ce salut merveilleux aux païens, à ceux qui ne sont pas Juifs seulement. Seigneur, merci pour cette merveilleuse nouvelle. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous allons maintenant chanter des cantiques. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Moi je le crois et c'est ça la foi. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Moi je le crois et c'est ça la foi. Jésus seul chemin, Jésus la vérité, Jésus est la vie pour entrer au ciel. Tu peux lire cette histoire dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 10. A bientôt !